Bonjour, cette séquence est l'introduction du cours référencé dans le GNR Prévention A12 intitulé « Moyens de secours ». Elle présente les généralités les concernant ainsi que les moyens d'extinction. La notion de moyens de secours parle aux sapeurs-pompiers car nous les rencontrons dans le cadre de nos activités opérationnelles. Bien utilisées, ils concourent même à leur réussite. À travers nos diverses activités professionnelles, voire personnelles, nous sommes amenés à en côtoyer de multiples, sans pour autant connaître l'origine réglementaire de leur présence dans les établissements recevant du public. Avant d'entrer plus dans le détail du cours, je vous propose de lister ceux que vous avez déjà rencontrés dans les établissements suivants. Un gymnase, un grand magasin, un hôtel, un hôpital et un théâtre. Appuyez sur pause le temps de faire l'exercice. Pour le gymnase, vous avez certainement noté des extincteurs, une alarme incendie qui peut être une corne de brume, un téléphone urbain, un poteau incendie ou une citerne souple. Pour le grand magasin, ce seront des extincteurs, des robinets d'incendie armés, une installation d'extinction automatique à eau. Un téléphone pouvant être une ligne directe reliée à un centre de traitement de l'alerte, une alarme incendie, un poteau incendie ou une citerne souple. Pour l'hôtel, vous avez certainement complété votre liste par de la détection incendie ou noté le mot SSI. Pour l'hôpital, vous avez sans doute pensé au SSI avec de la détection incendie, mais également à une alarme différente de celle trouvée dans un hôtel, où le niveau sonore sera plus faible et seulement destiné au personnel. Enfin, pour le théâtre, vous avez rajouté un déversoir ou un grand secours, un rideau de fer irrigué. À présent, pouvez-vous nommer quelles sont les personnes qui seront amenées à utiliser ces différents moyens de secours ? Enfin, ce sont quatre types de catégories de personnes qui en font usage. Les premiers sont les occupants des établissements, le public, en premier lieu, mais également le personnel, désignés et formés à leur manipulation. Lorsque l'établissement devient un peu plus conséquent, le service de sécurité, composé d'agents SIAP, service de sécurité incendie et d'assistance à personne, sera à même de s'en servir, voire de veiller à leur bon état de fonctionnement. Enfin, les sapeurs-pompiers eux-mêmes peuvent les utiliser au cours de leur intervention de secours, en fonction de la situation rencontrée. Cet exercice a mis en évidence le fait que les moyens de secours présents dans un bâtiment ne sont pas les mêmes selon leur destination et que leurs utilisateurs sont multiples. À partir de ce constat, quels sont donc les textes qui imposent leur présence ? Dans la hiérarchie des normes, le premier concerné se trouve dans la partie législative du Code de la construction et de l'habitation. Il s'agit de l'article L123-2. Le second texte se trouve dans sa partie réglementaire, à l'article R123-11. Ainsi, les moyens de secours sont à intégrer dès la phase de projet d'une construction. Cependant, le CCH cite quelques dotations nécessaires, mais seulement de manière générale. Il est ainsi sous-entendu une diversité de moyens d'alarme et d'alerte, de services de surveillance, de moyens de secours. Dans la hiérarchie des normes, il s'agit d'un nombre d'article R123-11. Pour les établissements recevant du public du premier groupe, le détail est de ces moyens de secours sera précisé par le règlement de sécurité, l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, dans les dispositions générales, au chapitre 11, intitulé «Moyens de secours contre l'incendie ». Ce chapitre est le plus conséquent du règlement de sécurité. 75 articles sont répartis dans 7 sections. Dans la séquence A12, seules les deux premières sections seront présentées. Les suivantes feront l'objet d'autres cours. La première section de ce chapitre, intitulée « Généralité », va définir ce que le règlement de sécurité retient comme « Moyen de secours ». Ainsi, l'article MS1 les présente. Ils sont classés par grand M, développés dans les sections suivantes. L'article MS2 rappelle qu'ils sont adaptés à chaque type d'établissement, comme d'ailleurs constaté lors de l'exercice précédent. Les dispositions particulières vont donc préciser la présence ou l'absence de chaque moyen de secours, en aggravation ou en atténuation des dispositions générales, et ce, en fonction du type de l'ERP. Ainsi, en prenant le livre des dispositions particulières, dans la table des matières de chaque type, vous constaterez la mention « Moyen de secours ». L'article MS3 fait référence à l'article GE2, paragraphe 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations. Ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Cela signifie que des documents supplémentaires peuvent être demandés par la commission de sécurité auprès du petitionnaire pour avoir des informations complémentaires concernant l'emplacement et les caractéristiques techniques des moyens de secours prévus. Les appareils mobiles ne sont pas concernés par cette mesure. L'article MS4 liste les différents moyens d'extinction. Ils seront détaillés dans les articles suivants. Au regard de cette liste, il apparaît que ces moyens d'extinction n'interviennent pas au même moment dans les actions de lutte contre l'incendie. En effet, certains, employés par le public ou le personnel, vont avoir une action sur un feu naissant afin d'en éviter son développement. D'autres vont permettre de contenir le feu en limitant sa propagation, de manière automatique ou par l'action manuelle, d'un agent de sécurité ou d'un sapeur-pompier. Enfin, quelques-uns ne seront utilisés que par les sapeurs-pompiers dans leur action de lutte contre l'incendie. En effet, c'est selon cette logique, à savoir la capacité d'action des moyens d'extinction à limiter le développement puis la propagation d'un feu, que cette séquence A12 est conçue. Aussi, vous aborderez les dispositions concernant les moyens d'extinction dans l'ordre suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada